yo tout le monde c'est sofiane le glib j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu if football ps 2020 comme vous le savez une nouvelle mise à jour est apparu il ya de ça quelques temps je vous avais dit que je vous ferai part de mon avis mon ressenti mon analyse concernant cette mise à jour si les correctifs au niveau du gameplay ont eu lieu et bien nous allons voir ça tout de suite voici mon équipe my club donc voilà franchement il ya du lourd dans ma team à ronald obus neymar boost et de nasa bernardo silva biglia luca modric alexandro van d'aik tiago silva carvaray loris même le banc même mon club j'ai beaucoup beaucoup de gros joueurs bref c'est pas le sujet de cette vidéo le sujet de la vidéo c'est vraiment de découvrir ce nouveau gameplay alors je le connais j'ai fait déjà pas mal de matchs mais je voulais faire un match avec vous pour que nous puissions analyser ensemble le contenu de cette vidéo tout simplement pour que nous puissions se rendre compte si les retours de la communauté ont bien été entendus de la part de conan on va aller se faire un petit match online déjà on va se rendre compte si la latence est toujours présente ou non savoir aussi le délai pour trouver l'adversaire si ça va être long tout ça donc pour l'instant voilà ça cherche moi ce que je veux c'est le problème des passes hasardeuses j'en veux plus le problème des collisions je n'en veux plus je veux que le jeu soit beaucoup plus fluide je veux moins de latence là pour l'instant ça va il m'a trois adversaires trois barres de latence matchmaking annulé ok je ne sais pas pourquoi donc bref toutes ces petites choses qui font que bas sur pes 2019 je ne les avais pas et je jouais énormément au jeu comme vous le savez l'année dernière je ne jouais pas à fifa je jouais exclusivement à pes 2019 et je m'amusais je m'amusais parce que voilà on avait un jeu qui en soit était très complet en termes de gameplay même si le contenu se laissait à désirer alors moi mes joueurs voilà ça c'est toujours un problème bon ça on savait que ça n'allait pas être changé depuis la mise à jour j'ai bildia il est mort j'ai alexandre rock est mort neymar flèche du rouge lui il est complètement hs donc voilà déjà ça commence mal je peux pas jouer avec neymar les gg j'ai neymar je ne peux pas jouer avec lui dans ma team et c'est frustrant c'est frustrant clairement c'est très très frustrant moi vraiment ce qui va m'intéresser c'est le comportement des joueurs sur le terrain le placement des joueurs je veux savoir si les joueurs se placent bien voilà des fois il ya des collisions je vous disais moi c'était un sérieux problème j'avais l'impression de jouer au rugby et non pas au football tandis que pour moi pes ça doit ça doit sentir la simulation sur pes 2019 je sentais cette simulation moi ce que je veux je veux le bien de la licence de pes c'est je suis pas là moi pour m'amuser à cracher sur pes et tout et c'est pas parce que je vois qu'ils font si fort on oublie fifa c'est à part c'est un jeu à part c'est un autre jeu moi je veux un gameplay plaisant sur ce e football ps 2020 voilà j'attends vraiment que ça de la part de konami pour m'amuser tout simplement j'ai envie de m'amuser allez donc allez on va essayer de choper ce ballon voilà on va poser le jeu tranquillement vous le savez moi j'aime construire vous voilà allez ou lalalala c'est pas passé c'est pas passé loin on a failli mettre le premier but c'était bien joué c'est vraiment très bien joué j'ai pas pu prendre de mon joueur alors ça c'est pareil problème des curseurs est ce qu'il est réglé ou non je ne pense pas je ne pense pas malheureusement ça c'est c'est très très compliqué ah j'ai pas réussi à mettre la tête dommage était bien joué là le petit une deux tout ça le moins le but c'est pas que je gagne ou que je perds tout voilà ça peu importe moi ce que je veux c'est m'amuser un minimum m'amuser faire du football voilà c'est rien de plus rien de moins hop au domaine j'étais bien joué la petite fin de frappe tout ça vous voyez là l'anticipation était vraiment pas mal et là je me rends compte que la fluidité était bonne la fluidité était bonne pourtant on est en online là dessus ça c'est bien premier point positif là c'est que la fluidité était bonne le timing tout ça tout était parfait j'ai pas réussi à me retourner assez rapidement c'est le petit souci des fois dans dans peu et c'est dans le retournement des joueurs ils sont pas assez vifs j'ai rêvé où mon joueur était tombé il faudra que je vois sur sur la rediff j'ai l'impression qu'il était tombé tout seul ça c'est propre à peu est ce de vraiment bien posé le jeu c'est cool dégagement du gardien est ce que crélini va la récupérer à problème de latence ok je sais pas si vous avez vu le jeu a figé alors voilà c'est un gros problème c'est un gros problème je n'ai pas pu reprendre le ballon le jeu il a figé ça par contre ça c'est un problème pour l'instant je domine largement mon match voilà après attention le sait dominer n'est pas gagné on revient un peu dans l'axe il ya un bel appel et ça part avoir avoir comme ah ouais ok j'ai pas réussi à la mettre après bon c'est à voir c'est pas non plus cristiano ronaldo ok donc ça la passe ok bon je veux bien et des fois voilà les passos un peu raté un spa c'est pas ça le problème encore trop de latence dans les passes après par contre pour poser son jeu construire et tout c'est intéressant j'ai pas vu énormément de collision oh la 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 on met le feu on met le feu à notre adversaire on met le feu là l'action était vraiment très belle très construite malheureusement ça n'y va pas hop oh la la le poteau les gars c'est le poteau ah ouais son gardien c'est il est chaud quoi c'est c'est compliqué oh la la regardez ça a changé de curseur regardez en fait modric il est allé sur le ballon il a reculé on l'avait un peu dans ce ralenti c'est un problème ça c'est un véritable problème le curseur vraiment non c'est quoi ça ou c'est la latence dans les passes tu appuies ça ne se déplanche pas tout de suite vous voyez les stats j'ai dominé j'ai fait 12 tirs neuf cadré dans le gardien bas il était super chaud 64% de possession malheureusement il ya 0 0 et il ya ghetto cristaux vous voyez j'ai pas fait attention il vient de marquer choqué je te suis sur youtube tu te rappelles de passe en offensive avec deux fois direction du haut c'est moi bien joué et ben écoute gg à toi voilà je vais lui répondre les gars gg avec un petit smiley comme ça voilà ça fait toujours plaisir de rencontrer des abonnés sur le live les gars ah ouais ah ouais tiago sylvain s'est fait bouger comme ça je me suis dit c'est bon si tiago sylvain je vais me mettre de dos il va y avoir de la protection de bail mais non voilà van d'aik c'est bien ok van d'aik ok vous voyez c'est un souci parce que van d'aik j'avais le ballon t'as plus la touche il devrait sortir le ballon tout de suite là il s'est arrêté est ce que vous avez vu mon joueur s'est arrêté c'est fou ça et du coup ça me met en danger oh la 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 voilà alors là je sais pas pourquoi c'était pour le mode riche normalement et il a sauté le curseur attention bon je me prends le but compliqué sur cette action là donc je veux revoir un peu le ralenti là à bas il laisse pas le ralenti alors ça aussi c'est dommage pas voir les ralentis tu peux pas tu vois si l'adversaire ne veut pas tu peux pas regarder ralenti voilà je me suis fait manger purée le défenseur a été avant vende d'aik c'était quand même vende d'aik je me suis fait manger batigo le haut non purée j'arrive pas j'arrive pas à marquer j'arrive pas à marquer c'est un truc de fou bon voilà on perd ce deuxième match à 0 il ya des choses vraiment pas top top je sais pas c'est lourd c'est un peu plus lourd c'est plus lourd que ps 2019 je le sens plus lourd que ps 2019 pourtant voilà au niveau du placement des joueurs tout ça plus de fluidité mais quand tu as le ballon quand tu veux faire une passe je sais pas par moment c'est lourd par moment ça va être assez rapide et par moment ça va être lourd alors concrètement qu'est ce que je pense de cette nouvelle mise à jour il ya de l'amélioration on va pas se mentir il ya de l'amélioration plus de fluidité c'est un peu moins de collision malgré qu'il y en a toujours et ça c'est dommage des collisions voilà où ça ressemble pas vraiment à du foot mais plus à du rugby ou voilà ça c'est compliqué bon il y en a moins il y en a moins on va être on va être honnête il y en a moins la latence dans les passes t'as plus la touche je sais pas c'est pas réactif c'est pas réactif il ya de la fluidité dans le jeu si tu veux dans le comportement des joueurs dans le placement etc par contre quand tu as le ballon et que tu décides de faire la passe si c'est pas instinctif la passe tapis la touche elle devrait partir tout de suite là tu as pu la touche et après la passe elle elle pas et ça voilà c'est vrai que c'est compliqué il ya beaucoup plus de latence que dans pes 2019 ça c'est un premier point ensuite de ce que je peux voir la défense il ya encore des problèmes on voit encore le défenseur regarder ballon et ne pas mettre le pied ça c'est un problème majeur je dis pas que tout est à dénigrer dans ce gameplay il ya des bonnes choses dans ce e-football ps 2020 moi clairement un jeu comme ça je peux y jouer toute l'année s'il faut voilà comment je pourrais jouer toute l'année et bien en me mettant du contenu du contenu le gameplay n'est pas parfait je peux prendre sur moi et me forcer tout de même à y jouer si derrière il y a de l'intérêt des modes de jeu tout ce qu'on peut voir dans le jeu concurrent dans fifa dans fifa par exemple tu as fut champions etc tu aurais un fut champions dans ce e-football ps 2020 on te dit que voilà tu peux avoir des récompenses des gros joueurs il ya un marché de transfert tu vas gagner des points etc tu vas dire vas-y je fais 30 matchs le week-end comme tu peux le faire dans fifa en fait et là ça va te donner une envie ensuite tu as envie de faire de la division ok là tu fais de la division j'arrive en division 1 qu'est ce que je fais après je suis en division 1 qu'est ce que je fais dans ce e-football ps 2020 bien tu ne peux rien faire je dis pas ça pour casser le jeu au contraire moi je veux que le jeu avance mais clairement tu arrives en division 1 et bien tu n'as plus rien à faire tandis que sur fifa par exemple tu arrives en division 1 ce qu'ils appellent les divisions rivals tu gagnes des récompenses toutes les semaines donc en division 1 tu peux redescendre en 2 en 3 mai plus tu vas faire des matchs plus en fonction du nombre de matchs que tu vas gagner tu vas avoir un classement et tu vas gagner des packs à ouvrir des points extra donc on te donne l'envie de faire de la division vous comprenez ce que je veux dire tandis que là dans ce e-football place 2020 tu fais de la division pour gagner 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 ok mais au final tu gagnes quoi concrètement la carotte au bout parce qu'on est des joueurs mais on veut une carotte au bout on veut qu'il ya un réel but qu'il y ait voilà un objectif eh bien tu ne peux pas il n'y en a pas il n'y a pas d'objectif alors après il y en a ils vont me parler de match day mais match day ça touche une minorité de joueurs tu ne peux pas te permettre de mettre un nouveau mode de jeu et d'y jouer que de 17h à 20h voilà non mais un mode de jeu où tout le monde peut jouer mais avec de réelles vraies récompenses voilà pas j'entendais il y avait des mecs voilà en finale de match day le mec il a gagné un entraîneur quatre étoiles s'il vous plaît les gars au mettez des joueurs de légende des choses qui font que le joueur va être attaché au jeu et va vouloir y jouer pour obtenir les objectifs tout simplement là ça manque de tout ça le club pro on n'en a pas on a un 10 v10 qui n'est pas optimisé donc du coup tu ne peux pas réellement faire du club pro comme dans fifa je pense que ce jeu un énorme potentiel pes la licence de ps un énorme potentiel mais qui est gâché quand je suis en my club quand je pack par exemple sur my club les animations sont les mêmes animations que le ps 2019 au final voilà le menu voilà le menu de la composition des clips regardent c'est le même que ps 2019 là clairement tu ouvres il football pèse 2020 tu laisses comme ça je regarde ton équipe et tu ouvres ensuite l'équipe que tu avais sur ps 2019 0 différence les gars à par la couleur violette c'est tout c'est tout c'est c'est ps 2019 bis en termes de concept alors il y en a voilà ils s'en fichent de de la beauté des menus et c'est ça je peux le comprendre il y en a ils s'en fichent du online ils veulent offline tout mais essayer de penser que il n'y a pas que vous il ya plusieurs autres joueurs et on a des goûts et des attentes différentes chacun des autres et donc pour moi je pense que konami doivent relever la barre beaucoup plus haute on peut avoir un gameplay qui a des lacunes ça j'en suis conscient fifa a énormément de lacunes mais ils arrivent à tenir les joueurs pourquoi parce qu'il ya du contenu il y a des objectifs à remplir il y a des récompenses à aller chercher pes tu n'as pas de récompenses à aller chercher tu n'as pas d'objectif tu n'as pas vraiment de but au final et ça c'est dommage moi l'année prochaine on me sort il football pes 2021 énormissime qui sera mieux que fifa 21 mais j'y jouerai j'y jouerai les cas moi je demande que ça je demande que ça avoir un bon e football ps et pour en avoir un bon et bien il faut passer par de la critique constructive c'est pas cracher sur le jeu pour cracher non c'est dire les choses qui ne vont pas avec objectivité et des critiques constructives c'est ça l'essentiel pour faire avancer le jeu si chacun dit non mais moi ça me va le offline me va très bien et tout je m'amuse bien ok mais si tu vas dans ce chemin là tu parles que de offline tu ne toucheras pas tous les autres joueurs qui veulent jouer en online et qu'est ce qui fait vendre beaucoup de jeux à l'heure actuelle par exemple encore une fois sur fifa c'est le online qu'on le veuille ou non c'est les modes de jeu le online le contenu qui fait vendre il faut la même chose sur e football ps sinon tout à la licence ne tiendra plus les gars moi je vous dis je parle vraiment c'est vraiment avec le coeur parce que je kiffe cette licence et pour ma part il ya beaucoup de gâchis beaucoup de gâchis il faut faire remonter les informations à colami leur dire que non on ne veut pas ça l'année dernière on avait plus 2019 qui était vraiment très bien en termes de gameplay pourquoi on y a touché pourquoi on n'a pas bossé simplement sur le contenu voilà il ya des priorités à prendre en compte écoutez également la communauté alors c'est bien d'essayer de faire encore évoluer le gameplay mais ça y est je pense que là voilà on arrive à la fin de vie des consoles ps4 xbox one etc je pense qu'on pouvait se retaper un gameplay ps19 mais avec des objectifs différents moi j'aurais été le premier et jouer tous les jours je ne dis pas que je ne vais plus jouer à ps ce n'est pas ça non plus les humils voient je vais jouer je vais jouer voilà de temps en temps et c'est à moi que fifa parce que fifa voilà j'ai des objectifs j'ai des buts j'ai envie d'améliorer mon équipe le marché de transfert l'achat revente etc mais clairement ce ps 2020 et je vais jouer que de temps en temps en mode détente deux trois matchs par ci par là un peu de corps par exemple avec les frérots il découle chaîne c'est tout ça voilà pour la détente pour la déconnade peut-être une fois par semaine voilà mais je peux pas y jouer tous les jours j'espère qu'en tout cas qu'on a mis écouteront la communauté et nous donnons ce que l'on souhaite c'est à dire le contenu le contenu on peut avoir un gameplay qui a des défauts parce qu'un jeu n'est pas parfait mais on veut un contenu voilà en conclusion vraiment une bonne mise à jour on va pas dire que la mise à jour a fait plus de mal au jeu non elle a fait du bien au jeu mais ce n'est pas suffisant selon mon avis sur ce les amis j'espère que ces vidéos vous plaira n'hésitez pas à me lâcher un beau pouce bleu pour le soutien abonnez-vous la chaîne également si ce n'est pas déjà fait dites moi ce que vous en pensez en commentaire dites moi si cette mise à jour vous a plu je pense que moi moi clairement elle m'a plu mais ce n'est pas suffisant donc voilà dites moi ce que vous en pensez j'essaierai de répondre à tout le monde et comme d'habitude on se retrouve très prochainement pour un prochain live ou une prochaine vidéo et sur ce la passion passe après les priorités ciao tout le monde abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir